Hi yo les divises, j'espère que ça va bien, en tout cas moi ça va super bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va venir compléter l'ouverture, la vidéo d'ouverture des boosters Blackwing Puisque c'est aujourd'hui enfin la deck profile de mon deck Blackwing, tout simplement Je vous avais déjà fait plein de teasers sur les réseaux sociaux, j'en avais parlé, etc Aujourd'hui je vous le montre enfin, c'est un deck que je trouve assez fun à jouer Mais par contre si vous cherchez un deck méta, vous pouvez passer votre chemin Puisque ce n'est absolument pas le cas, d'une part c'est un deck qui coûte assez cher Puisqu'il y a pas mal d'UR à obtenir pour finir ce deck là Et d'autre part, ce n'est pas forcément un deck qui va être très très fort Contrairement aux Blue Eyes ou aux Masked qui peuvent exister dans la méta Donc c'est un deck que je joue avec Crow, évidemment Crow parce que c'est le personnage des Blackwing C'est vraiment le personnage de Saint-Déesse qui les joue Donc ça me paraît logique de le jouer avec lui D'autant plus parce qu'il a une compétence qui s'appelle l'augmentation de niveau Qui permet tout simplement de choisir un monstre sur le terrain Un monstre dans votre main et le monstre dans la main Choisi, gagne le niveau du monstre sur le terrain Donc ça permet, ou l'inverse, je ne sais plus Enfin bref, il y a un des deux qui gagne le niveau de l'autre Et du coup ça permet de faire des combos assez intéressants Donc niveau monstre, j'ai 10 monstres, enfin niveau deck j'ai 10 monstres, 10 cartes magies Donc c'est assez équilibré Les decks Blackwing ont tendance à être surpeuplés de monstres Et assez peu de cartes magies pièges Pour le rendre fort parce que sinon ça n'allait pas assez Bah j'ai fait moitié moitié tout simplement Premier monstre c'est Elphine le Corbeau Funeste Donc c'est un monstre à sacrifice qui peut être invoqué normalement Sans sacrifice si vous avez déjà un monstre Blackwing sur le terrain Donc ça a quand même ses limites Parce qu'il faut que vous puissiez déjà invoquer un tour avant Enfin vous puissiez déjà invoquer un monstre Blackwing un tour avant Afin de pouvoir invoquer celui-là C'est aussi pour ça que je joue comme un seul exemplaire Parce que ça reste un monstre à sacrifice Et une première main avec uniquement ce monstre là Bah ça brique le deck tout simplement Donc je ne le joue qu'une seule fois Et l'intérêt c'est que c'est un monstre à 6 étoiles Donc vous allez voir que pour les synchros qui suivent C'est assez intéressant Et puis il a quand même 2200 d'attaque J'ai mis 2 de Boralance Donc Boralance qui est un monstre à 1700 Qui peut être invoqué spé si on a déjà un monstre Blackwing Donc là l'intérêt c'est que c'est invoqué spé Donc je peux en faire autant que je veux Je peux le faire le même tour surtout Et il fait dommage perçant Il a 1700, 4 étoiles C'est assez intéressant Vous allez voir que niveau étoiles on a que des chiffres pairs Et vous allez voir ça se retrouve vachement dans les synchros On a 2 Shura la flamme bleue Donc ce monstre là est assez intéressant Parce qu'il va vraiment permettre de compléter le board Pour pouvoir être assez fort à la prochaine main phase Ce monstre là à 1800 Et s'il tape et détruit un monstre de l'adversaire Pour invoquer spécialement un monstre Blackwing Avec maximum 1500 d'attaque Depuis votre deck Ses effets sont annulés Mais ça reste quand même assez fort L'intérêt étant que ses effets sont annulés Pas ses attributs Donc par exemple pour invoquer un syntoniseur Ça fonctionne le tour suivant Vous avez un syntoniseur Plus Shura la flamme sur le terrain En fonction de comment s'est passé la battle phase de l'adversaire Mais du coup ça reste très très fort Ça va être un moteur de placement et de pioche Pas vraiment de pioche mais de placement Voilà de tourne Enfin que le fait que le deck tourne bien C'est vraiment une carte très très importante Donc je la joue x2 Hartman Arta Armatan Pardon La poussière Qui est un Blackwing très 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 fort C'est pour ça qu'il est 2 fois également présent dans ce deck là C'est un monstre en fait qui peut invoquer ce P Donc admettons j'invoque Shura J'invoque Spe Armatan Ou j'invoque par exemple Mistral J'invoque Spe Armatan Bah je peux en invoquer 2 dans le même tour Et l'intérêt c'est qu'Armatan Lui va pouvoir doubler Enfin prendre le niveau d'une carte présente sur le terrain Un petit peu comme on regarde l'augmentation du niveau Sauf que cette fois c'est pas dans la main C'est sur le terrain Et en plus que ça peut être couplé avec l'augmentation du niveau Si besoin Mais vous allez voir en fonction des Blackwing qu'on a dans les synchros C'est pas très utile tout de suite On a Mistral le bouclier d'argent qui est le seul syntoniseur viable de ce deck De cette extension qui existe actuellement disponible C'est un syntoniseur 2 étoiles avec 1800 défense Ce qui est quand même assez fort Son effet Donc pas d'invoque Spe malheureusement Son effet c'est simplement que s'il est pété Vous ne prenez pas de dommage le reste du tour Ce qui nous intéresse c'est surtout le 1800 défense Syntoniseur Extrêmement puissant On a fait le tour des monstres On a donc 1, 2, 3, 4, 5 monstres différents Que va jouer en 10 exemplaires au total En termes de magie Le moteur principal du deck va être le tourbillon noir Donc tourbillon noir qui n'est autre qu'une magie continue Qui permet qu'à chaque fois qu'on invoque un monstre Normalement sur le terrain On peut aller chercher un monstre L noir Avec une attaque inférieure au monstre que l'on vient d'invoquer Admettons j'invoque normal et le fin Je peux aller chercher n'importe quel monstre Blackwing Qui a moins de 2200 attaques C'est ultra fort Anti-magie Je ne joue qu'une seule fois Mais je m'en sers quand même très très régulièrement C'est tout simplement parce que les Blackwing Ont une faiblesse vis-à-vis de tout ce qui va être Trap Tout ce qui va être combo Qui fait que ça annule des effets Ou que ça bloque des attaques Des battle phases Donc le flèche anti-magie est vraiment super fort Parce que ça permet vraiment De combler tout ça De passer une grosse battle phase Et généralement la battle phase Qui nous fait gagner le duel Contrôleurs d'ennemis L'idée en fait C'est que vu qu'on fait des syntoniseurs C'est d'aller piquer les monstres de l'adversaire Pour les invoquer nous Les piquer et les prendre sur notre terrain Il est syntonisé Donc en gros Contrôleurs d'ennemis On est censé lui rendre à la battle phase Sauf que vu qu'on l'a utilisé pour un synto Son monstre il ne le récupère pas Tout simplement Donc x2 c'est vraiment trop trop fort Ça permet également de tempo Parce que c'est une magie rapide Donc on peut passer un monstre de l'adversaire En mode défense Donc voilà Vraiment c'est très très fort Donc on le joue x2 Deux armures de sakuretsu Je jouais avant Ruines étendues Qui est pour moi un petit peu moins fort Donc j'ai mis armures de sakuretsu Tout simplement Parce que c'est exactement Une carte qui est dans l'extension Des black wings Donc forcément Je l'en ai vers plein J'en ai drop 2 Donc je les ai mis Canadia palézoïque C'est une carte extrêmement forte Qui permet tout simplement De reflip Enfin de remettre face recto Une carte contrôlée Par votre adversaire Remettre face vers Sauf pardon Une carte face recto Et du coup On a également le combo Qui fait que S'il y a une chaîne On peut l'invoquer du cimetière C'est un monstre à mille d'oeufs Voilà c'est très très fort Ça a deux étoiles Donc on peut même l'utiliser Pour des synchros Donc vraiment Dans ce deck là C'est très très fort Et en règle générale C'est très fort On a mur d'interruption Avant de vous parler Murs d'interruption C'est des cartes Dont je vous ai parlé Il y a quelques temps Dans une vidéo Où je vous parle Tout simplement Des staples du Henning Et évidemment Le contrôleur d'ennemis L'armure de sakuretsu Le canadia Le mur d'interruption C'est des cartes Dont je vous parle A l'intérieur Je vous explique Comment on fait Pour les obtenir Etc Donc mur d'interruption On a vu avec ces decks Assez récents L'adversaire 800 d'attaque Pour chaque monstre Qui le contrôle Donc on met tout le monstre A l'adversaire à zéro Presque dans tous les cas Donc c'est vraiment Très très fort Ca c'est pour le deck Maintenant Pour l'extra deck On a dragon Elson Parce que c'est un blackwing Pas vraiment très très fort Mais il a quand même 2800 Donc il peut être Un petit peu contraignant Pour l'adversaire Son effet On l'utilise presque jamais En réalité Avec ce deck là Donc je vais rapidement Passer dessus J'utilise par contre Très très régulièrement Le poussière d'étoiles Que l'on peut sacrifier Et il revient à la fin du tour Pour annuler l'effet D'un monstre Qui va détruire une carte Ou plusieurs sur le terrain Donc vraiment Le poussière d'étoiles Est très très fort Il a 8 C'est un nombre paire Encore une fois On l'invoque assez facilement Arsenal aérien Qui est une carte Que j'utilise très régulièrement Parce qu'elle est vraiment Très forte Faire un santo à 6 Dans ce deck là C'est très très rapide C'est très très fort Et en fait L'idée c'est que ce monstre là Fait dommage persant Beaucoup de monstres N'ont peu ou pas de défense Sur Duel Link Notamment dans le deck Dommage persant Il gagne 500 d'attaque Pendant la damage tape Ce qui fait qu'on monte à 2008 On fait dommage persant 2800 dans les lifeprins de l'adversaire C'est beaucoup plus que la moitié Donc c'est vraiment extrêmement fort Et on termine avec Vent d'argent Le suprême Donc c'est une carte Encore une fois Qui est très très forte Mais qui reste situationnelle Elle nécessite 3 monstres Un santo à 7 et 2 autres monstres Elle a 8 Donc on peut quand même Assez facilement l'invoquer Exemple tout bête J'invoque Mistral Le boucler d'argent J'invoque SP Armatan J'invoque SP Bore à la lance Tout bête J'invoque ça normalement Ah non ça marche pas Bref en tout cas Ce qui est certain C'est qu'on peut l'invoquer Quand même assez facilement On peut l'invoquer dans tous les cas Mais son effet C'est que je peux cibler 2 monstres Sur le terrain Et je peux les détruire Tout simplement Par contre je n'ai pas de battle phase Ce tour là Mais c'est quand même très très fort Je pense à des cartes gênantes Comme par exemple Tout bête Mais un golem de lave Ou des monstres gênants Sur le terrain inverse Ou sur les cartes Qui peuvent nous embêter On invoque cette carte là On en supprime 2 En même temps Ça fait généralement très très mal A la tactique Et à la technique de l'adversaire Voilà Donc c'était la petite présentation De ce deck là Je joue ces cartes là Maintenant je vais essayer De vous montrer un petit peu Comment il marche Comment il fonctionne J'espère qu'il y aura du monde Sur la map J'en suis pas certain Si on a le petit Le petit Ussei Je sais pas quel niveau il est Bon il est niveau 10 Ça sera vraiment gratuit Pour le coup C'est sûr qu'on va lui rouler dessus Mais c'est juste l'histoire De vous montrer un petit peu Comment ça fonctionne Les combos En jeu Et voir un petit peu Comment ça s'articule Tout ça tout simplement On joue en premier Pour ceux qui se posent la question Pour le playmat Et les Sleeve C'est tout simplement Des cartes qu'on retrouve Dans le shop Tout simplement Des cartes qui sont Payables Achetables Avec des gemmes Tout simplement Donc là On retrouve le combo Très 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 classique Vraiment très très simple J'invoque J'invoque mes deux monstres Spé Enfin j'invoque mon monstre normal Mon Artman Spé Hop Je pique le niveau On est 6 Je peux faire mon invocation synchro Dès le premier tour Voilà c'est assez fort quand même On fait dommage Perçant Et en plus de ça On peut mettre deux cartes En position de En face séchée Pour pouvoir se protéger Au cas où Si toutefois Il y avait quoi que ce soit Là Vu qu'on a un monstre à 2003 Il va forcément jouer la défense Sauf s'il est très très fort Mais ça m'étonnerait Ah oui c'est vrai que c'est un C'est un bot niveau 10 Ils sont un peu teubés Mais voilà C'est quand même extrêmement fort Mine de rien Alors qu'est-ce que je peux faire là On va attaquer directement Parce que je pourrais faire un synchro 8 Mais bon Ça serait pas forcément très intéressant Ils sont stupides ces bot niveau 10 C'est vraiment pas ce que je voulais faire Ceci était un magnifique misclic Donc on va passer un tour Dans tous les cas Il fera rien de plus Que ce qu'il y a tout de suite C'est un bot niveau 10 À moins que ce soit un synthéniseur ça Non je crois pas Non 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 Je vais te laisser taper Mais bon ça va te faire mal Alors petit tourbillon Qu'est-ce que je peux faire là ? Est-ce que je peux faire quelque chose d'intelligent ? Non 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 Donc on va simplement aller chercher un On va faire un synchro 8 Allez Allez le Dragon Wallzone Parce que j'aime bien l'animation Il va pas me faire l'animation ? Merci Elle est quand même super belle Franchement elle est sympa Donc voilà Bon la façon on a gagné C'était vu d'avance Mais Il piquait un monstre Vraiment juste pour lui manquer de respect Et c'est la victoire Vous savez qu'il est assez sympa à jouer Qui comme vous pouvez le voir va assez vite Mine de rien Donc c'est vrai que pour de l'autoduel Du PVM Ça se passe plutôt bien Même pour certains events Ça se passe pas trop mal Ça dépend vraiment des monstres Que vous avez en face de vous Évidemment encore une fois Mais Tiens on va essayer ce bot là Et à niveau 20 Mais Mais pour le coup C'est quand même assez intéressant Ça se fait plutôt bien Ça deck il coûte cher Mais non rien Comme vous avez pu le voir Il y a pas mal de Du R Donc forcément A drop c'est assez compliqué Mais A jouer c'est quand même C'est quand même assez fort Et assez sympa Donc là Typiquement Ce qu'on va faire C'est tenir un tour Pour aller chercher Derrière Le petit Elphine Donc on a la petite armure On s'écourait dessus Normalement ça pose pas de problème Il n'attaque pas Il n'attaque pas Il n'est pas taqué Il y a des fois Je ne comprends pas tout Hop Et bien on va pouvoir Montrer le petit Centau 8 Je paie de sa carte Mais j'ai pas de Battle Falls Mais j'ai un monstre à 2008 Donc là il aurait Des grosses cartes Un peu chiantes Ça les clean Tout simplement Ça les clean Ça les clean Donc là ce que je peux faire Du coup c'est faire Une invoque Normal Voulez-vous faire Une invocation normale Sur sacrifice Oui 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 De ça Et du coup J'ai une force frappe De Deux mille Ah oui Deuxième effet d'Elphine C'est qu'il change la position D'une carte sur le terrain Je peux changer la position D'une carte sur le terrain Donc là par exemple J'ai flip sa carte Du coup il va prendre Il va prendre 5000 Dans la gole En un tour 4000 Non d'ailleurs Pile poil 4000 Il devrait y avoir un succès Genre si on fait Pile 4000 Qui permet vraiment De D'avoir un petit bonus Parce que c'est pas facile De faire pile poil Le résultat Donc voilà Je vous montre rapidement Comment ça fonctionne Si vous avez des questions Vis-à-vis de ce deck N'hésitez pas à me les poser Pour ceux qui veulent m'ajouter Sur le duelique N'hésitez pas Le nom est dans la description Donc il n'y a pas de problème Je vous envoie le voyageur Quand je le bats Il n'y a pas de soucis Avec tout ça Et puis en plus Comme ça je vois Un petit peu Quand on fait des events La progression De tout le monde Si on action à la traîne N'hésitez pas C'est vraiment assez sympa De pouvoir s'ajouter Si ça vous a plu N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Si vous avez des recommandations Des choses à dire A ajouter Peut-être N'hésitez pas non plus Le petit pouce bleu Ça fait plaisir Le petit abonnement Ça fait plaisir aussi Et puis sur ce Prenez soin de vous Faites un nombre de duels Et collection de cartes Et surtout A bientôt Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz